La Croix Grosse C'est souvent difficile quand on donne l'adresse de chez nous, on est obligé de réexpliquer que c'est une grosse croix. Parce que la Croix Grosse, les gens ne comprennent pas forcément. C'est vrai que c'est un nom qui n'est pas souvent utilisé. L'entrée se faisait par ce chemin. C'était par là qu'on rentrait dans le village à l'époque. Vu que c'est le symbole de notre propriété, on a pris ce nom pour le mettre sur le jus de raisin. Mon grand-père a pris la décision de la consolider. Quand on a creusé dessous pour faire un socle en béton, on a regardé que c'était un peu un trésor avant de remettre le béton. Et on n'a rien trouvé, malheureusement. Mais notre trésor, c'est elle. Elle est toujours là. Depuis, d'après ce qu'il y a sur la pierre, 1607. Donc, il y a quelques années qu'elle est là. En fait, c'est le domaine familial. Il y a ma soeur qui habite là, mon père, l'ancienne maison de mon grand-père et moi. Donc, on a l'avignon autour de ces trois bâtiments. Là, c'est difficile à voir, mais il y a plusieurs cépages. Ça peut se voir par rapport aux feuilles. Ça, c'est plutôt du grenache. Ensuite, il y a du carignan, du censeau, du grenache blanc, du grenache noir. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de souches. Il doit y avoir de 100 souches. Mais enfin, ce mélange de cépages fait le jus de raisin qu'on arrive à mener à terme et que les gens apprécient. Et c'est quelque chose d'atypique parce que même quand on va faire la pasteurisation, on nous demande « Mais qu'est-ce que vous mettez dans votre jus ? » Parce que la plupart des gens font des monosépages. Alors, ce que je fais, ce n'est pas compliqué, je fais le minimum. Je prends les restes de mes traitements dans les autres vignes. Avec un bidon à dos, je traite mes vignes. J'essaye de le souffrir, de faire les traitements qui se faisaient à l'époque et d'en faire le moins possible. Pour amener le raisin sans maladie, parce que ça, c'est important. Mais vraiment, on ne va pas dire que je suis dans une démarche bio, mais j'essaye d'être au moins dans la lutte raisonnée, qu'on appelle. La floraison est terminée. On voit déjà les graines formées. Donc, on n'est pas tout à fait au stade qu'on appelle le petit pois. Mais d'ici une centaine de jours, normalement, la récolte sera là. Et ensuite, c'est vrai que pour voir les variétés, c'est difficile. Il faut le voir actuellement sur les feuilles. Et pour le raisin, il faudra voir plus tard quand le raisin aura changé de couleur. Et ce qui est vraiment joli dans notre jus de raisin, dans les comportes, c'est qu'on voit des raisins noirs mélangés aux blancs, mélangés aux rosés. Et c'est beau à voir. Il y a quelques abricotiers qui sont encore dans la parcelle, comme les anciennes vignes. Les haïtiens avaient souvent des arbres fruitiers dans les parcelles. Nous, on recherche surtout une bonne journée de convivialité avec les amis. Ramasser le raisin, on essaie de ramasser le mieux possible à maturité pour faire un bon produit. J'essaie aussi de jongler avec mes vendages. J'ai 18 hectares à mener à la cave coopérative. Des fois, c'est problématique parce que j'ai des cépages qui sont rentrés en même temps que le jus de raisin. Mais j'essaie de le faire au mieux. Et ensuite, c'est vraiment une détente. Et ensuite, derrière, on a un petit attrait sur la commercialisation aussi puisqu'on vend notre jus et on touche des clients. Donc, on va dire, c'est un aboutissement et c'est plus intéressant que le travail que je fais à la cave coopérative où je ne fais qu'à mener le raisin. Je suis un apporteur de raisin. C'est deux mondes complètement différents et un monde qui est en train de changer puisque cette cave, comme vous le voyez, elle n'est pas bien brillante. On va être obligé d'arrêter son exploitation. Donc, c'est vrai, c'est un pincement au cœur quand même en ayant la cave si près et penser que ça va s'arrêter. Elle n'aura pas tenu 100 ans et la cave de Périac vit ces dernières heures. Alors, à la base, c'est mon fils qui s'amusait à presser le raisin et qui faisait un jus qui, au bout de deux jours, fermentait et était mauvais pour sa santé. Oui, c'est un peu de ma faute. C'est-à-dire, quand j'étais petit, j'ai toujours adoré quand j'ai l'attracteur et j'ai toujours adoré la vigne. Les raisins, c'est ce qui me plaisait le plus. Et donc, une fois, ça m'est arrivé, je lui ai demandé à ma grand-mère un pressoir et j'ai pressé du jus de raisin et après, je ne faisais que le boire. Je lui ai dit, bon, plutôt que de faire comme ça, on va trouver une solution, on va faire du jus de raisin. Alors eux, c'est les porteurs. C'est un peu les chefs des vendanges. Donc la participation des enfants qui ont voulu eux-mêmes aller dans le pressoir et faire comme les vendanges à l'ancienne, faire fouler au pied. Ce que les enfants aiment, c'est à la sortie du pressoir, mettre la main et goûter le précieux sésame. Donc la pasteurisation qui se fait au Jardin de la Haute-Vallée à Aquiza. Donc c'est une prestation de service où il y a à la fois la pasteurisation et la mise en bouteille. Donc là, il faut être plusieurs. Et ensuite, le camion rempli avec les bouteilles que nous remportons à la maison. Mais bon, ça, c'était quand j'étais petit, je t'en faisais. Mais bon, je continue à les aider. Jardin de la Haute-Vallée. Sous-titrage ST' 501